Sur les hauteurs de la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, une plantation de mille arbres. Nombre d'entre eux sont en voie d'extinction, mais leur particularité, beaucoup figurent dans les textes bibliques. C'est du moins ce qu'affirme l'homme qui en est à l'initiative. Il y a 11 ans, Gaël Riche s'est lancé à un pari fou, recréé des odeurs mentionnées dans la Bible. Aujourd'hui, dit-il, c'est chose faite. Nous savons avec certitude que c'est l'arbre à encens qui a été utilisé pour fabriquer l'huile du temple. C'est aussi cet arbre qui a été offert par les trois mages à Marie. Gaël n'est ni historien ni herboriste, autodidacte, il affirme avoir étudié auprès de spécialistes reconnus. Ils l'ont aidé, dit-il, à réunir les ingrédients suffisants pour recréer ces odeurs, jusqu'alors disparus. Ceci est le parfum royal. C'est le parfum de la reine Cléopâtre. Ceci est une huile utilisée au temps du premier temple. Pourquoi était-elle utilisée ? Elle était utilisée pour oindre le roi et les prêtres. Elle avait également des propriétés médicinales et spirituelles. Cette huile-là était utilisée sous le second temple. Elle est faite à base de bôme de Gilead. Et enfin, cela est un mix des deux pour le troisième temple. Un troisième temple qui n'a jamais été construit selon la Bible, mais qui le sera avec l'arrivée du Messie, selon la tradition juive. Ici, Gaël cultive une soixantaine d'espèces de plantes. À force de mélanger de tests, il fabrique des parfums, des crèmes, du savon et du miel. Pour le moment, la plantation reste sommaire, mais Gaël espère attirer davantage de visiteurs et d'investisseurs. Problème, sa plantation est illégale. L'Israélien ne détient aucun permis pour l'exploitation de ce terrain, situé derrière la ligne verte. Une situation qui ne l'inquiète pas. Il voit davantage sa plantation comme un navre de paix qui relie les différentes communautés et va au-delà des conflits.